bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube aujourd'hui on visite sanlis une ville chargée d'histoire puisqu'elle existe depuis l'époque galo romaine ce que l'on sait de sa création c'est que l'emplacement géographique de la ville était au coeur d'un carrefour de route ainsi logiquement sanlis s'est développé au fil des ans on peut d'ailleurs toujours voir les remparts âgés de presque 2000 ans ce qui frappe en se baladant dans la ville c'est évidemment son ambiance médiévale même si la ville est encore plus ancienne que cela comme mentionné plus haut les rues étroites et pavés ainsi que les murs et pavillons en pierre participent de cette atmosphère cette ambiance en fait une ville désirable sous toutes les saisons commençons notre tour par l'église saint pierre âgé de 800 ans au départ de taille modeste le monument est agrandi durant des siècles à la renaissance la façade prend cette magnifique apparence et reçoit des sculptures et des décors évidemment l'église devient monument historique en 1887 il est à noter qu'en 2008 elle est fermée pour des raisons de sécurité et qu'elle a subi une restauration de près de 8 ans aujourd'hui c'est également un espace culturel une exposition y était d'ailleurs organisée lors de notre visite un autre monument religieux de la ville certainement le plus grandiose et la cathédrale notre dame de sanlis de style gothique c'est d'ailleurs l'un des premiers édifices de ce style en france elle est consacrée le 16 juin 1191 et a d'abord une réputation modeste son grand portail appelé portail de la vierge est particulièrement éblouissant il représente la vierge couronnée et le christ à ses côtés toute la façade est particulièrement remarquable avec ses nombreux reliefs et sculptures construite en calcaire la cathédrale est sensible à la lumière et l'humidité et perd de son éclat au fur et à mesure que le temps passe il y a un besoin permanent d'entretien de ravalement et de travaux divers l'intérieur est également à visiter même s'il apparaît moins chargé que le laisse penser l'extérieur du monument vous trouverez également un musée d'art et d'archéologie à sanlis collé à cette cathédrale dans le palais épiscopale au programme vestiges gallo romains sculptures et peintures du 17e et 20e siècle ainsi que d'autres objets qui ont participé à l'histoire de sanlis et de la france faisant face à la cathédrale vous trouverez les ruines du château royal de sanlis premier palais des capétiens on y voit les vestiges de la cuisine les escaliers qui menait vers les appartements royaux ainsi que les bâtiments ayant abrité certains des appartements privés en face vous trouverez l'ancien logis du prieur abritant aujourd'hui un musée ainsi qu'un petit parc entouré des remparts il est intéressant de rappeler une anecdote historique ou plutôt un des grands moments de l'histoire de france qui s'est déroulée à sanlis en 987 en effet louis 5 dit le fait néant meurt d'un accident de chasse sur les terres du café justement à sanlis au lieu que le successeur naturel de louis 5 prennent le trône de france c'est lors d'une assemblée des grands du royaume qui se tient elle aussi à sanlis qui capet est élu roi des francs il profitera notamment de l'appui de l'archevêque de reims adalberon et débutera ainsi la grande dynastie des capétiens nous avons terminé notre journée par le chemin des remparts qui composent une partie du sentier des faubourgs de sanlis c'est un parcours pédestre de pas moins de 12,5 km ce sentier mélange nature et patrimoine en sortant ou en entrant dans la ville vous serez accueilli par une statue la victoire de la fraternité franco-marocaine qui fut au départ édifié à casablanca en 1965 soit plus de 40 ans après la statue est remise au maire de sanlis yves carlier après un transport du maroc jusqu'en france par la marine et l'armée de terre évidemment à travers toute la ville vous aurez également accès à de nombreux restaurants ou boutiques qui feront de la ville un lieu vivant et attractif au delà de son patrimoine historique voilà pour notre visite de sanlis si la vidéo vous a plu encourager nous en laissant un commentaire et en likant la vidéo et surtout en vous abonnant à notre chaîne merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite